... La nouvelle inouïe de l'annonce chrétienne, c'est qu'un homme de notre histoire est inséparablement le Fils de Dieu. Chut ! Tout le monde est en place ? Michel Fédoux, vous êtes agrégé de lettres classiques et docteur en théologie. Vous venez de recevoir le prix Ratzinger, qui est en quelque sorte le Nobel de la théologie en cette année 2022. Entrez dans la compagnie de Jésus en 1976, vous y avez été ordonné prêtre. Vous avez eu de nombreuses responsabilités comme doyen de la faculté de théologie des Jésuites de Paris puis président de cette même faculté du Centre Sèvres. Vous faites partie du groupe des Dombes, de la commission luthéro-catholique romaine sur l'unité et du comité mixte de dialogue théologique catholique, orthodoxe en France. Un bel engagement, en somme toute, pour l'unité des chrétiens. Vous avez écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées et aussi quelques livres sur les dogmes ou encore le credo. Le dernier, Mémoire chrétienne et expérience de Dieu, mais aussi celui-ci, Jésus-Christ, au fil des siècles. Vos qualités d'intellectuel discret ne semblent pas avoir altéré votre facilité à vous émerveiller. Un brin écolo, vous préférez voyager en train pour y trouver le temps de la réflexion mais aussi le temps de la prière, pour préparer son cœur à la rencontre, dites-vous. C'est vrai. Le temps encore, vous y voyagez beaucoup dans ce temps puisque vous êtes spécialiste en patristique. Vous connaissez fort bien les pères de l'Église et je soupçonne même que vous les aimiez beaucoup. Et si vous deviez en choisir un, lequel choisiriez-vous et pourquoi en fait ? Ce serait bien sûr Origen parce que c'est l'auteur sur lequel je veux le plus travailler. Pourquoi cet auteur ? Parce que c'est quand même un très grand commentateur de l'Écriture sainte. C'est quelqu'un qui, dans la première moitié du IIIe siècle, a pris des décisions fondamentales sur la manière même de lire l'Écriture et qui a aussi produit une œuvre doctrinale, son traité des principes et en quelque sorte, après le Contre les hérésies d'Irénée de Lyon, la première grande œuvre de théologie, de théologie dogmatique, comme on dirait aujourd'hui. – Alors justement, vous écrivez au sujet des pères qu'ils ont été les premiers à lire l'Écriture dans des situations autres que celles où l'Évangile avait été originellement proclamé. En ce sens-là, quelque part, ils sont dans la même situation que nous, si j'ose dire, malgré le temps qui nous sépare. – Exactement. Alors avant eux, il y avait bien sûr Saint Paul, Paul qui a transmis l'Évangile dans le monde grec en particulier. Mais de fait, nous sommes, je crois aujourd'hui, dans une situation tout à fait analogue à celle des pères de l'Église parce que les chrétiens dans les divers continents ont à trouver des mots, des expressions, des images, des symboles, des concepts pour dire la foi. Alors ça, c'est exactement l'effort que les pères de l'Église ont fait dans leur propre époque lorsqu'ils essayaient de rendre compte de l'Évangile dans le monde gréco-latin. – Ça veut dire qu'il faudrait que nous nous inspirions des pères de l'Église ou au contraire que nous revenions aux pères de l'Église ? – Alors je pense que la fréquentation des pères de l'Église permet en quelque sorte de se laisser nourrir et inspirer pour les tâches de notre temps. C'est-à-dire qu'il s'agit de présenter le christianisme d'une façon qui soit autant que possible audible. – Cette fameuse acculturation du message éangélique. Est-ce que c'est ça justement votre métier de théologien ? Est-ce que c'est de retraduire, de reformuler ? C'est ça la définition que vous en donneriez ? – Je dirais que la théologie, c'est fondamentalement, étymologiquement, ça veut dire parler au sujet de Dieu, théologie. Alors je dirais que pour une part, la théologie consiste à trouver des mots, à trouver des concepts pour rendre compte de la foi et pour essayer de la faire comprendre et d'en faire saisir les enjeux. Mais naturellement, la théologie elle-même est extrêmement diverse et elle peut prendre des formes multiples suivant les contextes dans lesquels elle s'exerce, suivant aussi les domaines dans lesquels elle travaille. On distingue en théologie, par exemple, la théologie dogmatique, qui consiste à rendre compte des doctrines fondamentales du christianisme, mais aussi la théologie morale, la théologie pratique, qui part avant tout de l'écoute des personnes, de l'écoute des communautés chrétiennes. On distingue donc diverses formes de théologie, divers champs de la théologie, mais je dirais fondamentalement, la théologie, c'est au fond cette discipline qui aide à rendre raison de l'espérance qui est en nous, pour reprendre une expression de la première épître de Pierre. Dans ce livre, Jésus-Christ au fil des siècles, qui est une véritable encyclopédie de la christologie, on pourrait dire, qui est un travail relativement accessible, mais énorme. Comme si cette question qui était posée dans la Bible, « Qui dites-vous que je suis ? », au bout du compte, c'est très divers, c'est très varié, non ? – Exactement, exactement. Jésus avait posé cette question à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » On peut dire que, d'une certaine manière, au long des siècles, depuis 2000 ans, des hommes, des femmes, ont essayé de répondre à leur tour à cette même question. Et ils l'ont fait de façon extrêmement diverse. Ce qui fait d'ailleurs que ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire les langages tenus à propos du Christ, sont extrêmement divers, suivant les lieux et suivant les époques. Et naturellement, il y a aussi des langages qui sont moins justes que d'autres. Certains sont erronés, d'autres, au contraire, sont extrêmement justes. Il y a une très, très grande diversité de langages à propos du Christ. Et on voit ça en suivant l'histoire, effectivement, depuis 2000 ans. – Les titres de vos livres sont assez révélateurs. Vous n'écrivez pas Jésus, mais le Christ. Dire le Christ, c'est déjà une confession de foi, d'une certaine façon. – Tout à fait, tout à fait. Jésus, c'est le nom de l'homme, enfin, Jésus de Nazareth. Mais c'est seulement lors de la fameuse confession de Césarée que Simon, Simon-Pierre, a osé dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». « Christ », c'est un nom qui est puisé dans la tradition de l'Ancien Testament, dans la tradition juive, le mot qui veut dire « ouin », celui qui a reçu l'onction. Et ce jour-là, en réponse à la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ? », Pierre a eu justement la force, le courage, l'inspiration de lui dire « Tu es le Christ ». Celui dont parlaient les Écritures anciennes, c'est toi. Nous reconnaissons que tu es le Christ, c'est-à-dire celui qui a vraiment reçu l'onction de Dieu. – Mais paradoxalement, Jésus ne dit jamais ça de lui-même. – Jésus ne dit jamais cela de lui-même. Sauf, si on prend l'évangile de Marc, on voit bien que lorsque Caïphe, lorsque le grand prêtre lui demande « Es-tu le Christ ? », alors là, il répond « Je le suis ». Mais c'est au moment de la passion. C'est-à-dire, c'est un moment où il n'y a plus d'ambiguïté sur le sens du mot « Christ ». Le mot « Christ », pour les Juifs du temps de Jésus, évoquait souvent l'idée ou l'espérance d'un Messie qui arriverait dans la gloire. Or, évidemment, on a découvert que Jésus allait connaître et endurer la passion. Au moment de sa passion, Jésus n'hésite plus à répondre à celui qui l'interroge, « Oui, je le suis, je le Christ ». Mais effectivement, il ne dit pas de lui-même « Je suis le Christ ». Alors, si on rentre un petit peu dans le dur des questions, on va aborder la question de la nature du Christ, cette double nature. Oui, oui. Alors, en fait, ce concept de nature, il s'est introduit progressivement. C'est surtout au Vème siècle que ce concept a été vraiment mis au point, et notamment à travers la formule du concile de Quatseidouane, au 451. Quatseidouane, qui est dans les faubourgs de Constantinople, l'actuel Istanbul, et il y a eu un concile œcuménique qui s'est réuni là, et ce concile a produit une définition, comme on dit, une définition doctrinale sur l'identité du Christ, en disant qu'il y a dans le Christ deux natures unies en une seule personne. Alors, deux natures, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la nature humaine et la nature divine. C'est une manière, au fond, de dire « Jésus, vrai homme, est vrai Dieu ». Bien sûr, il ne faut pas entendre ce langage de manière trop statique. On a parfois reproché au concile de Quatseidouane d'avoir produit une formule très abstraite, « nature du Christ ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y aurait 30% de nature humaine, 70% de nature divine, ou l'inverse ? Non, en réalité, il ne faut pas comprendre qu'il y ait une juxtaposition entre la nature humaine et la nature divine. Et il faut plutôt comprendre que Jésus, dans son humanité même, est le Fils de Dieu. Jésus, dans son humanité même, se révèle comme étant le Fils de Dieu. C'est ce que tente de dire, conceptuellement, l'expression « deux natures du Christ » unies en une seule personne. Ce qui est toujours un peu compliqué de pouvoir dire en même temps « vrai homme » et « vrai Dieu ». En réalité, je pense qu'il faut comprendre des choses de la manière suivante. Jésus est pleinement homme, mais dans son humanité même, il demeure, il est le Fils de Dieu. Et c'est ça qui est la nouvelle, la nouvelle inouïe de l'annonce chrétienne, c'est qu'un homme de notre histoire est inséparablement le Fils de Dieu. Vous écrivez « c'est à travers son humanité même que se découvre sa filiation divine ». Est-ce que c'est pour nous, que c'est à travers l'humanité de Jésus que nous découvrons sa filiation divine ? Ou est-ce que c'est pour Jésus lui-même qu'à travers son humanité, il découvre sa filiation divine ? C'est d'abord pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut se rappeler ici une parole prononcée par le centurion juste après la mort de Jésus. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Au fond, ce centurion, mais d'autres aussi, beaucoup d'autres, hommes et femmes du temps de Jésus, ont été conduits progressivement à reconnaître que cet homme Jésus était inséparablement l'homme venant de Dieu, pour reprendre l'expression de Joseph Moin, l'homme qui venait de Dieu, et qu'il était même plus précisément le Fils de Dieu. Mais pour répondre à votre question, oui, pour Jésus lui-même, il y a une découverte progressive de son identité. Bien sûr, cette identité de Fils de Dieu, elle lui est donnée dès le commencement. C'est son identité dès le début. Mais Jésus, précisément parce qu'il est vraiment homme, parce que le Fils de Dieu a pleinement assumé notre condition humaine, Jésus s'est ouvert progressivement lui-même à la pleine conscience de sa filiation divine. En clair, c'est la question qu'on pose parfois, c'est Jésus savait-il qu'il était Dieu ? Exactement, c'est cette question. Alors, je pense que le Nouveau Testament nous donne quelques repères très importants. Par exemple, dans l'évangile de Luc, il y a cet épisode où l'on voit Jésus, à l'âge de 12 ans, au temple de Jérusalem. Et Jésus répond à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? » Ça veut dire, selon cet évangile, qu'à l'âge de 12 ans, il avait une pleine conscience, précisément, de sa filiation divine. Il se reconnaissait comme fils du Père, le Père des cieux. Mais à partir de quand a-t-il eu cette pleine conscience ? Il est impossible de le dire. Alors, vous dites aussi, les paroles et les actes de Jésus révèlent l'identité de Dieu aussi. C'est-à-dire qu'en même temps que Jésus se découvre Dieu, si j'ose dire, il révèle aussi l'identité du Père, puisqu'il nous renvoie toujours au Père. Exactement, oui, oui. On voit ça très, très bien à travers un certain nombre d'épisodes de l'Évangile. Pour ne donner qu'un exemple, l'épisode du lavement des pieds au chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Bien sûr, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Mais par là même, il révèle, en quelque sorte, qui est Dieu. Dieu, justement, se comporte toujours comme celui qui est serviteur, en position de service vis-à-vis de l'humanité. Cette union de Jésus et de son Père, pour vous, quel en est le signe, justement, ou quelle pourrait être la qualité qui nous montre cette union de Jésus-Christ avec le Père ? Je dirais que cette union, elle se révèle, du moins pour le regard du croyant, elle se révèle à travers les paroles et les actes de Jésus, à travers un certain nombre de ses paroles. Par exemple, dans le cercle en sur la montagne, l'évangile de Matthieu, on voit bien, Jésus dit à plusieurs reprises, on vous a dit, ou il vous a été dit, moi je vous dis. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis ceci. On voit bien qu'à travers des paroles comme celle-là, Jésus se révèle comme ayant, en quelque sorte, une autorité supérieure à celle de Moïse lui-même, qui était à l'origine de la loi, enfin qui avait transmis la loi. Et donc, à travers des paroles comme celle-là, Jésus se révèle effectivement comme le Fils de Dieu. Il y a un autre exemple, c'est la parole du pardon. Dans l'épisode du paralytique, la guérison du paralytique, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, Jésus dit au paralytique qu'il pardonne ses péchés, tes péchés sont pardonnés. Et il y a des scribes, ou des pharisiens, ou des gens qui sont en tout cas dans la maison, et qui disent, ils blasphèment, enfin qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. Et précisément, c'est Jésus qui a prononcé cette parole du pardon. Donc à travers cela même, il se manifeste comme le Fils de Dieu. Et on pourrait dire quelque chose d'équivalent à propos des actes, de certaines actions de Jésus, des actes de guérison, des actes de résurrection, on pense à la résurrection de Lazare, par exemple, à travers lesquels Jésus se révèle comme manifestant ce que le Nouveau Testament appelle une dynamis, une puissance, une force de vie, qui ne peut pas venir simplement d'un homme, mais qui vient de Dieu. Et en même temps, avec toujours cette humilité, ce n'est pas moi, ce sont les œuvres de mon Père. Absolument. Ça, c'est vraiment très remarquable à travers tous les évangiles, cette discrétion essentielle de Jésus, cette humilité de Jésus qui renvoie toujours à son Père. Et il faut toujours se rappeler qu'ultimement, il n'y a pas de miracle à l'heure de la Passion et de la Croix. Jésus a pu accomplir un certain nombre d'actions extraordinaires, merveilleuses durant les années de son ministère, mais à l'heure de la Croix, il est bien mort sur la Croix. Il n'y a pas eu d'intervention miraculeuse qui aurait pu le faire échapper presque au dernier moment à cette épreuve ultime de la Croix. Vous avez évoqué tout à l'heure le concile de Calcédoine, mais avant, il y a eu le concile de Nicée, justement, où nous confessons, ou encore aujourd'hui, consubstantiel au Père et consubstantiel, qu'on traduisait à l'époque de même nature, ce n'est pas un mot scripturaire. Alors, comment aujourd'hui on arrive à définir le Christ avec des mots qui pour le coup ne sont pas scripturaires alors que c'est dans la Bible que nous allons, j'allais dire, piocher la révélation du Christ, de qui est-il pour nous ? – C'est tout à fait vrai que le mot consubstantiel n'est pas un mot scripturaire. On ne le trouve pas dans l'Écriture sainte. Il faut peut-être faire un tout petit rappel historique pour comprendre l'apparition de ce mot. On est au IVe siècle et à cette époque, il y a un certain Arius, un prêtre des faubourgs d'Alexandrie et beaucoup d'autres à sa suite, y compris des évêques, qui disent le Christ est une créature. Le Christ est une créature, certes supérieure aux autres créatures, mais néanmoins une créature. Il n'est pas vraiment le fils éternel de Dieu et il n'est pas celui que l'évangéliste Jean contemplait quand il parlait du verbe de Dieu qui était dès le commencement auprès de Dieu et qui était Dieu. Et face à cette position d'Arius, un certain nombre d'évêques se sont dit, et ont dit effectivement, il est impossible de tenir cette position, il faut affirmer que l'évangile de Jean doit être absolument pris au sérieux. Au commencement, était le verbe et le verbe était tourné vers Dieu et le verbe était Dieu. Et il y a un concile qui a été réuni, effectivement, dans la ville de Nicée en 325. Ce sera bientôt une commémoration, en 2025, une commémoration de ce concile. et ce concile de Nicée, contre Arius, a dit effectivement, Jésus-Christ est consubstantiel au Père. Ce qui veut dire, c'est un mot philosophique, ce n'est pas un mot scripturaire, c'est un mot philosophique qui entend dire, contre Arius et ses partisans, que le Fils de Dieu n'est pas une simple créature, mais qu'il est radicalement un avec son Père, de même substance que son Père. C'est intéressant de voir qu'on a besoin de faire appel à la philosophie pour dire quelque chose de la nature du Christ. Oui. On a essayé de trouver, en quelque sorte, dans la langue philosophique des Rèques, un concept disponible et on l'a repris, on l'a réinterprété au service de cette affirmation de l'identité, de l'unité radicale du Christ avec Dieu, consubstantiel à son Père. Alors, évidemment, le mot, je reconnais que le mot consubstantiel n'est pas facile à comprendre aujourd'hui. Pour l'époque moderne, vous citez trois grandes figures spirituelles du XVIe siècle, Ignace de Loyola, comme jésuite, c'est normal, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Et vous dites que tous insistent sur l'humanité du Christ Jésus. Oui. Alors, j'ai repris une citation que vous donnez de Thérèse d'Avila qui dit « Dans les temps de détresse, c'est un excellent ami que Jésus crie. Nous le voyons homme comme nous. il nous contente dans l'infirmité, dans la souffrance. C'est pour nous une compagnie et quand l'habitude en est prise, il est très facile de le trouver auprès de soi. » Oui. Et effectivement, c'est une idée qui était très chère à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, elle s'en est prise à certains théologiens de son époque ou théologiens ou disons à certains chrétiens qui avaient tendance à penser qu'on pouvait aller en quelque sorte directement ou immédiatement vers Dieu sans passer par la considération, la contemplation de l'humanité du Christ. Et Thérèse d'Avila réagit contre cela en disant c'est vraiment le Christ jusque dans son humanité et d'abord dans son humanité qui est chemin vers le Père. Et on trouve effectivement quelque chose d'extrêmement proche chez Ignace de Loyola comme vous l'évoquiez. Ignace de Loyola dans les exigences spirituelles insiste beaucoup sur l'exigence de mieux connaître le Verbe de Dieu qui s'est fait cher pour nous afin de mieux l'aimer et le suivre. Alors ce que je trouve aussi intéressant dans ces trois personnages que vous citez c'est que vous dites combien il y a un lien intime entre la Christologie et l'expérience spirituelle. Oui, en fait c'est quelque chose qui avait été dit avant bien sûr avant le XVIe siècle en particulier au Moyen-Âge un auteur comme Bernard, Saint Bernard Bernard de Clairvaux insistait beaucoup sur l'expérience l'expérience que l'on mène à la suite du Christ et ce thème est beaucoup repris et développé effectivement au XVIe siècle par ces grands spirituels que sont Ignace de Loyola Thérèse d'Avila Jean de la Croix faire l'expérience de la suite du Christ effectivement c'est très important Vous êtes très présent sur les questions œcuméniques et sur le dialogue je me suis dit qu'on pouvait aussi parler un petit peu de Luther qui reconnaît effectivement Jésus comme sauveur et le confesse lui-même aussi comme vrai homme et vrai Dieu mais sur la croix selon lui selon Luther Jésus aurait connu l'épreuve réelle de l'abandon Luther parle d'un combat en Dieu même et vous vous parlez de conflit Oui je crois que comme homme vraiment ça avait déjà dit au VIIe siècle par un père de l'église Maxime le confesseur comme homme vraiment Jésus est doté d'une volonté naturelle qui le porte qui le porte à ne pas désirer la mort il désire que la coupe passe loin de lui et c'est tout à fait humain et légitimement humain simplement ce n'est pas pour cette raison que Jésus refuse d'acquiescer à ce qu'il perçoit comme la volonté de son père autrement dit il faut tenir à la fois cette autonomie en quelque sorte de Jésus dans sa liberté humaine dans sa volonté humaine et son obéissance pleine et entière du commencement à la fin à ce que son père attend de lui alors je crois effectivement que dans la formule Dieu contre Dieu enfin dans l'idée d'une opposition entre Dieu et Dieu à l'heure de la croix il y a quelque chose d'excessif alors bien sûr il faut tenir que Jésus à l'heure de la croix a dû vivre l'expérience de se sentir de se sentir vraiment abandonné d'où la reprise du verset du psaume mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a à ce moment-là rupture entre Jésus et Dieu c'est là que j'apporterai une nuance par rapport à cette formulation d'une opposition entre Dieu et Dieu je crois que il faut à la fois tenir que Jésus a fait l'épreuve a connu l'épreuve d'une dérélection abyssale à l'heure de la croix et que dans le même temps du même mouvement sa relation avec le père n'a pas été interrompue mais que justement jusqu'au bout il est demeuré fidèle à son père et en relation avec lui fusse sous le mode d'une prière ou j'allais même dire d'un cri qui lui a adressé mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais justement ce mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné en même temps c'est une relecture oui c'est une relecture Jésus enfin les évangélistes au fond laissent entendre qu'à ce moment-là Jésus reprend une parole du psaume d'un psaume ancien parce qu'au fond il accomplit en plénitude ce qui était déjà dit dans ce psaume la prière la prière du psalmiste cette prière exprimant la détresse la déréliction Jésus lui-même l'a reprise à son compte dans cette heure à cette heure extrême où il a été crucifié et où il allait mourir sur la croix vous dites une chose qui m'a intéressé parce qu'on n'en est pas forcément toujours conscient toute christologie est partisane oui je pense qu'il n'y a pas de christologie neutre ce sont entre autres les théologiens de la libération en Amérique latine qui ont contribué à répandre cette idée qu'il n'y a aucune christologie neutre toute christologie est nécessairement située tout langage au sujet du Christ est nécessairement situé dans un contexte donné et au fond chaque effort pour rendre compte du Christ est toujours plus ou moins marqué par le contexte dans lequel cet effort est mené alors en même temps je voulais en parler plus tard la théologie de la libération mais puisque vous l'évoquez vous parlez plus d'une orthopraxie plutôt qu'une d'une christologie c'est à dire d'une façon d'agir plutôt que d'un discours j'allais dire théologique pur oui les théologiens de la libération en Amérique latine ont beaucoup souligné ce point ils ont dit au fond on peut très bien avoir un langage juste à propos du Christ et en même temps avoir un comportement pratique qui est un contre-démoignage on peut très bien à la fois être tout à fait orthodoxe dans la manière de parler du Christ et en même temps avoir une attitude d'exploitation par exemple des plus pauvres ou des opprimés qui contredit le message de l'évangile et c'est pourquoi ces théologiens de la libération ont plaidé pour ce qu'ils appellent une christopraxie ou une orthopraxie ils ont dit non pas que la doctrine devait être laissée de côté au contraire une doctrine orthodoxe juste à propos du Christ c'est absolument essentiel mais il faut que ce langage juste orthodoxe au sujet du Christ puisse être en quelque sorte confirmé par et accrédité aussi par une pratique par un comportement pratique qui soit cohérent avec les exigences de l'évangile ce qui est une réelle exigence pour tous pour tous pas seulement pour cette théologienne de la libération en Amérique latine mais pour nous en Europe et pour tous les continents dans toutes les situations où effectivement il y a des enjeux de justice vis-à-vis de personnes délaissées de personnes en détresse etc justice l'option pour les pauvres etc merci merci pour toutes ces précisions d'avoir regardé cette vidéo